... Samedi, 15h, 50 voitures au départ de la 56e édition des 24h du Mans. En pôle position, Porsche, le tenant, avec une poussée à 392 kmh dans les Unaudières, pour Hans Stuhl, vainqueur des deux dernières éditions. Et dès le début, Porsche affirme son autorité, trois voitures en tête. Mais pour peu de temps, Jaguar s'infiltre et revient en seconde position, avec la voiture pilotée par le néerlandais Jan Lammers. En fait, c'est peut-être très tôt que tout se joue. La Porsche numéro 17 de Stuhl connaît des problèmes de consommation d'essence, 7 minutes de perdu, en 24h, Porsche ne récupérera jamais ce temps qui passe. Car Jaguar file, file vite même, très vite, Lammers, Dumfries et Wallace seront toujours aux premières places, tantôt premier, tantôt second, derrière la Porsche de Volek, mais toujours devant celle de Stuhl. Et finalement, c'est donc payant, mieux même, Jaguar regroupe ses troupes et rallie l'arrivée avec trois voitures. Au classement final, Jaguar premier, donc, devant deux Porsches et une autre Jaguar, à noter tout de même que Porsche classe huit voitures dans les dix premiers. ... .... C'est plus bien que j'ai t'envu à sortir sur la collectibilité parvenir. Mais je tiens, c'est plus bien que j'ai réprimer en Bible zugrelles là que réservent en Godis,